Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour ce retour de cashmaker. Oui ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, je m'en excuse. Mais si tu préfères j'ai un nouveau taf alors du coup il faut un peu que je me cale par rapport à mes nouvelles horaires, que j'organise un petit peu ma vie. Je déconne j'ai pas de vie. Comme François. Ouais. Ou devrais-je dire l'érudit du placard parce que si tu n'es pas au courant, monsieur a ouvert sa chaîne. Alors peut-être que tu veux parler de ta chaîne, c'est le moment publicité. Il y a peu j'ai fait ma chaîne l'érudit du placard, une chaîne où je vais parler de livres, beaucoup de fantasy ou de la littérature fantastique, mais aussi de jeux de rôle. Et c'est moi qui fais le montage. Donc si tu veux voir la chaîne il te suffit de cliquer sur l'affiche juste au dessus de nous, et puis bah nous là maintenant sur cette vidéo on va te présenter nos achats. Et oui la prochaine vidéo sur Zack Snyder va arriver. The Thing sur PS2. La boîte est en piteux état, ça c'est clair que je vais la changer. Par contre celui-là j'y ai pas joué. Il est bien. Il est bien. C'est François qui le dit. Pour ce que ça vaut. Et maintenant les DVD et comme à mon habitude, et bien il y a du Silver Star Stallone avec Stayin' Alive. Et là t'es en train de te dire, hé mais Morgan il se fout pas un peu de notre gueule ? Et bah pourtant si, c'est Stallone. Le scénario de ce film est signé Stallone. Et si tu l'as vu, tu remarqueras que c'est un peu Rocky, mais en mode... danse. Sauf que John Travolta se la pète grave. Vol au-dessus d'Anikoku que je ne présente plus, c'est un must, il faut l'avoir dans sa DVD tech. Mammouth avec notre GG national. Et depuis tout à l'heure, je suppose que t'es en train de te dire que François fait un peu biblo. Et je serais assez d'accord avec toi. Hein ? Je sais pas quoi dire. Bah dis rien, c'est très bien. Oh putain. Donc Mammouth de Gustave Kerverne et Benoît Delépine. Voilà, ces mecs sont des oufs. Voilà, c'est des gros tarés. Ils viennent de gros landes et à chaque fois qu'ils sortent un film, c'est une pépite. J'ai vu Saint-Amour, c'est le dernier qu'ils ont fait ensemble je crois. Saint-Amour c'était une tuerie, j'en ai parlé. Et donc l'affiche doit s'afficher quelque part. Mammouth, je l'ai vu, j'étais sous choc. C'est un grand film avec notre GG national quoi. La plage de Danny Boyle. La plage que je n'ai pas vu depuis au moins 15 ans. Platoon. La guerre du Vietnam c'est de la merde. C'est Rambo qui l'a dit. Ce film je l'ai vu. Mais honnêtement, j'ai dû le mater à 2h ou 3h du matin. Ce qui fait que je me suis endormi comme une merde. Donc, il faut que je le revoie. Et c'est l'occasion de le voir. Voilà, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Platoon. Mais bon, là pareil, c'est plus à présenter. C'est un film anti-Vietnam. Ça te montre que le Vietnam c'était de la bonne merde. Comme il fallait. Ah oui, et c'est Oliver Stone quand même. Il était une fois dans le Bronx. Il y a Calogero dedans. Hein ? Enfin, il y a un gars qui s'appelle Calogero. Moi ça me fait marrer. Abonnez-vous à sa chaîne. Honnêtement, je ne peux pas vous dire grand chose sur ce film. Parce que je ne l'ai pas vu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe dans le milieu Rital du Bronx. Évidemment, c'est marqué dans le titre. Et que c'est de De Niro avec De Niro. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que je ne l'ai toujours pas vu ce film. Si vous, vous avez vu les films que je vous présente. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Sans spoil, comme d'habitude. Je kiffe ces films de banlieue. Je kiffe les films afro-américains, voilà, qui parlent des problèmes afro-américains, de la ségrégation, tout ça. Donc, c'est tout à fait pour moi. Lui, il s'en fout, il n'aime que les blancs. C'est pas vrai. Parce que César, les Gaulois, tout ça, c'était pas blanc, peut-être ? Ouais, mais il y avait des numides. C'est des Arabes, des Algériens avant l'heure. Vous avez compris, des numides. C'est des Arabes humides. Il l'a dit. The Road. Alors, dans le dernier live qu'on a fait ensemble, où on s'amusait à faire les similaires sur Watch.co, vous m'avez parlé de ce film. En plus, il y a Viggo Mortensen. Tu connais que pour Le Seigneur des Anneaux ? Je l'ai vu aussi pour El Capitan. Enfin, non. Capitan à la Tristé. Moi, j'ai bien aimé. C'était sympa. Voilà. C'était sympa. Là, j'ai un petit bijou. La vengeance des monstres. Alors, ce film, si je ne me trompe pas, c'est la suite d'un film que j'ai vu. Parce que celui-là, je crois que je ne l'ai pas vu. Et donc, j'ai vu le premier. Et le premier, en fait, si vous préférez, c'est une femme qui accouche d'un enfant mutant, chelou, et qui bouffe tout le quartier. Voilà. Il bouffe des gens. Et donc là, apparemment, c'est la suite. Et c'est très compliqué. En tout cas, pour moi, c'était très compliqué de le trouver, ne serait-ce que sur Internet ou quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais à l'époque, je ne sais même plus comment j'ai fait pour voir le premier opus. Parce que ça, c'est des films qui ne sont pas évidents à trouver. Et ils ne sont tellement pas évidents à trouver que d'habitude, ce genre de film est à 50 centimes. Mais là, ils l'ont carrément mis à 2 euros. Ça veut dire qu'à mon avis, il y en a certains de Cashmaker qui sont au courant que c'est un film qui n'est pas très facile à trouver. Du coup, 2 euros, je l'ai quand même acheté. Ah ouais. Maniac Cop 2. Maniac Cop, je n'ai pas vu le premier. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Il me faut au moins le deuxième quand même. Et pourquoi ? Parce qu'il y a Bruce Campbell. Des films avec Bruce Campbell, ça ne court pas les rues. Et en plus, je sais que c'est un nanar qui est quand même réputé. Ou alors, ce n'est peut-être pas un nanar. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, Maniac Cop, c'est du nanar ? Ou alors, c'est un film d'horreur plutôt sérieux ? Moi, je l'aurais mis dans la catégorie nanar. Surtout que quand il y a Bruce Campbell, t'as des chances quand même que ce soit des nanars. Sauf quand il est dans les films de Sam Raimi. Ouais, c'est pas faux. Là, par contre, on a du nanar. Ranger, les mercenaires. Ce film, je ne sais pas de quelle nationalité il est. Je miserais bien sur un film taïwanais qui surfait sur la vague du cinéma riganien avec Rambo et compagnie. Quand tu vois, là, c'est un robot... Rambo... C'est un Rambo taïwanais, clairement, tu vois. C'est... Genre, le mec, il a l'arme, il a le gros canif, le même que Rambo, et il va tout faire péter. Je vous lis le synopsis. En Asie, Phnom Pen. Feu. Phnom... 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 Phnom Pen. Vas-y, frère, je te l'écris ici, là, parce que ça me casse déjà les couilles de le dire. Désolé pour les Asiatiques qui nous regardent. Phnom Pen est sur le point de tomber aux mains des communistes. Seuls trois agents de la CIA qui détiennent des informations d'une importance capitale peuvent encore sauver le pays. Mais tous trois sont capturés. Oui, tous trois. T'aurais dit tous les trois, toi. Ouais, 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 forcément. Tous les trois, tous les trois. Voilà. Pas tous trois. Pour le sauver en pleine jungle, les services secrets n'ont plus qu'un seul espoir. Peter Harris. Dans l'état-major, surnommé Ranger, il est impitoyable. Une machine de guerre en puissance, comme ma casserole. Donc voilà, ça promet. Honnêtement, on était dans le cashmaker avec François et puis d'un coup, il est en train de regarder et puis il voit cette jaquette. Je fais arrête-toi. Stop. Tout de suite, stop. Il fait, toi aussi, ça t'a marqué. J'ai vu cette jaquette. J'ai fait, attends, il faut qu'on regarde ce que c'est. C'est pas possible. En tout cas, tu me le prêteras. Oui, François, on sait que tu aimes les corps huilés d'hommes musclés. C'est bon, non binaire. Et là, j'ai envie de dire, c'est le moment où je veux me la jouer intellectuelle, élitiste, voilà, avec ma petite pipe, comme François mime si bien, puisque je vais parler de Ingmar Bergman. Le silence, un film d'Ingmar Bergman. En fait, il y a deux films. Il y a aussi Le Tourment et c'est un DVD recto verso. Ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, du Bergman, j'en ai bouffé en cours. Enfin, plutôt des films avec Ingrid Bergman. Mais Bergman, on en parlait aussi. Et j'ai jamais vu un film complet. Voilà, c'est donc, je l'ai acheté. Mais c'est pas dit que je le regarde maintenant. Alors, vous pouvez m'insulter en commentant en disant, « Oh, tu ne regardes pas du vrai cinéma, machin ? » Je m'en bats les couilles. Voilà. Le vrai cinéma n'existe pas. Il y a plusieurs cinémas. Et ce n'est pas parce que tu regardes des Marvel que tu ne peux pas regarder du Godard. Et inversement. Là, ça c'est fait. C'est « Bras, ça c'est fait ». Et pour finir, je te parle avec un accent ultra-ranciste. Je pense que je vais parler d'un film d'Haponais avec Suicide Club. Oh, c'est très bien. Et là, tu vois, c'est le moment où la tweetosphère s'enflamme et dit « Ce sont des gros racistes ! » Malheureusement. Ben non, parce que ça fait du clic. Ah oui, d'accord. Putaclic, tu comprends. Il va falloir qu'on... Il va falloir qu'on te brief sur le putaclic. C'est très important. D'accord. Voilà. Oui, je suis en formation. Et t'as pouce bleu ! Donc, Suicide Club, en tirage limité, une édition collector. Donc, il y a Suicide Club et Suicide Club Zero. Voilà. Je ne connais que le premier. Je ne connais pas le deuxième. Et c'est des films de Sono-Sion. Sono-Sion. Parce que si je dis Sion, on va encore dire « Ah, un Sioniste ! » Alors que ça n'a aucun rapport, évidemment. Bon, tu viens, François ? Je suis dans, je suis dans, je suis... Tu étais encore en train de faire ton Beep Sansor, etc. Ben non, le Beep Sansor, c'est au montage. T'es con, ou quoi ? Ah, bah... Ouais, il est con. Master Hand Commander, édition double DVD, avec Russell Crowe. Du coup, je l'ai pris. Voilà, c'est... Il y a beaucoup de choses à dire, sur les films qu'il a vus, hein. C'est... Star Trek Premier Contact. Moi aussi, je l'ai ! Voir une ancienne vidéo vide-grenier. Ensuite, Les 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa. Alors ça, je suis très content de l'avoir trouvé, parce que je l'ai shippé à Morgan. Mon culé. Il est content. Scarface, de Brian De Palma. Moi aussi, je l'ai ! Mais mon édition est bien plus jolie. C'est pas faux. Rambansukan Spam. Rampel Stilkin. Par les créateurs de Krip Show. Mais hey, t'as eu peur, hein, avec Krip Show ? Ensuite, un jeu Xbox. Feast of the North Ray... Feast of the North Star, de Queen... Feast of the Feast Nier. C'est du musou avec Ken, le survivant. C'est à voir. C'est pas à voir, c'est à jouer. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Red Dead Revolver, de Rockstar Games. À mon avis, ça doit être une espèce de préquel à... À GTA. À GTA. Et Red Dead Redemption, tout ça. Ouais, surtout... Je pensais surtout à Red Dead Redemption. Et bien, pourquoi tu l'as pas dit, alors ? Parce que j'ai pas eu le temps, t'as été trop vite. Ouais, mais toi, t'es trop lent. Bah, moi, je dis, j'ai eu des meilleures choses que lui. C'est au viewer de décider. Alors, mettez au commentaire. Alors, laissez tomber, c'est moi qui va faire ça. Hein ? N'écoutez pas. Hein ? Parce que là... Alors, vous faites... Oh, magique ! On a coupé. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et bien, justement, je vais le dire à sa place. Parce que sinon, on n'a pas terminé. Si vous voulez dire, s'il a fait des meilleurs achats que les miens, eh bien, dites-lui en commentaire. Et puis, bah, dites-moi en commentaire. Enfin, dites-nous en commentaire. Même s'il n'ira pas les commentaires parce qu'il n'en a rien à foutre de vous. Lui, il fait ça juste pour la thune. Voilà. Je le dis clairement. Et là, je m'emporte, je ne sais pas pourquoi. C'est bien de crier. Voilà, on crie et tout. On est vénère. On est content. Parce que, voilà. Et donc, du coup, tu mets des commentaires. Tu mets le petit like. Voilà. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Et moi, je ne sais pas pourquoi je suis vénère comme ça. Et en tout cas, voilà, on lira les commentaires. Comme ça, on saura ce que vous pensez des films. Ce que vous pensez des jeux. Et puis, moi, je parle super vite, super vite, super vite. Tu partages la vidéo. Et puis, bah, moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Et on saura enfin... Et voilà, il a niqué le timing parce qu'il n'était pas assez rapide. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est lent parce que monsieur, il ne sait pas dire au revoir. Alors maintenant, tu dis au revoir. Au revoir. A plus sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501